Alors dans cet exercice, on va s'entraîner à calculer le travail d'une force. Donc on nous dit, quel est le travail opéré par la tondeuse lorsque le jardinier exerce une force constante de 75 N à un angle de 35 degrés sous l'axe horizontal sur une distance de 25 mètres ? Convertissez la quantité de travail en kilocalories et comparez à ce que consomme quotidiennement une personne comme énergie, 10 000 kJ ou 2400 kcal. Une calorie alimentaire, ça fait 1 kcal, en réalité une calorie alimentaire c'est un peu ambiguë comme mesure, mais ça il faut juste le mémoriser. Et la quantité de chaleur nécessaire pour augmenter la température de 1 g d'eau de 1 degré. Et c'est équivalent à 4186 joules. Donc la première chose à savoir c'est que le travail d'une force, c'est une quantité qui mesure de l'énergie, et c'est l'énergie fournie par une force lorsque le point de l'application se déplace. Donc ici on a une force qui s'applique sur une distance, et cette force qui va s'appliquer sur cette distance, ça va nous donner une quantité d'énergie, et cette quantité d'énergie c'est le travail opéré par la tondeuse. Alors comment faire pour mesurer cette quantité d'énergie, ce travail opéré ? On va utiliser la formule suivante. W, donc W en fait c'est parce que ça équivaut au travail en anglais, c'est le work. Donc W c'est égal à la force par la distance sur laquelle elle s'applique, par le cosinus de l'angle sur lequel elle s'applique. Donc ici on voit qu'on a toutes les variables qui nous sont données, on a en effet la force qui est de 75 newtons, l'angle qui est de 35 degrés sous l'axe horizontal, et la distance qui est de 25 mètres. Donc pour ce premier exercice ça va être assez simple, la première partie, on va simplement devoir remplacer les variables et calculer le travail opéré. Donc on remplace par les variables qui nous sont données, on a une force de 75 newtons, une distance de 25 mètres, 25 mètres, et un angle de 35 degrés. Donc cosinus de 35 degrés. On fait le calcul à la calculatrice, ça nous donne 75 par 25 par le cosinus de 35, on fait bien attention d'être en mode degrés, et ça nous donne 1536 en arrondissant à l'unité. Donc en changeant de couleur, ça nous donne 1536. Et quelle est l'unité ? On a des newtons par mètres, et des newtons par mètres, en réalité ça nous donne des joules. Donc c'est égal à 1536 joules. Donc on a répondu en partie à la première question, on a notre travail qui est en joules, mais maintenant on aimerait bien avoir notre travail qui n'est plus en joules, mais en kilocalories. Donc on doit remplacer 1536 joules en kilocalories. Alors comment est-ce qu'on fait ? Eh bien on sait que pour une kilocalorie, il y a 4186 joules. Donc on va faire une petite multiplication pour avoir l'unité de joules qui s'annule. Donc pour une kilocalorie, on a 4186 joules. Donc ici on voit que les joules sont superflus, puisqu'on les a à la fois dans le numérateur et dans le dénominateur. Donc on peut supprimer, et au final il ne nous reste que des kilocalories. Donc on fait la division à la calculatrice, ça nous donne 1536 divisé par 4186, ce qui nous donne à peu près 0,367 kcal. Donc ça c'est le travail qui est fait par la tondeuse lors de ce déplacement. Et maintenant, dernière étape, on aimerait bien savoir quelle portion de ce travail ça représente sur la quantité d'énergie que consomme une personne chaque jour. Donc on nous dit qu'une personne, chaque jour, elle consomme 2400 kcal. Donc ça va représenter 0,367 kcal sur 2400 kcal. Puisque le nombre en haut, ça représente le travail opéré lors du moment de la tonte, de la pelouse, et le nombre en bas, ça représente la quantité d'énergie consommée quotidiennement. Ça va nous donner une portion de l'énergie consommée quotidiennement. Alors on fait la division, 0,367 divisé par 2400, et ça nous donne à peu près 1,53 par 10 puissance moins 4, et on n'a pas d'unité puisqu'on voit que les kcal se simplifient entre eux. Donc ce que l'on a, c'est simplement une fraction, un rapport entre deux choses. Et on en a terminé avec notre exercice. Donc on voit que, lors de la tonte, en fait l'énergie qui est dépensée, c'est vraiment une portion infime de l'énergie que l'on consomme quotidiennement. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501